que j'appelle les dix commandements du matérialisme. Oui, je veux bien. Et je vais vous les rappeler en vous expliquant, je vais passer rapidement là-dessus, en vous expliquant ce qui aurait dû, comment notre système d'écho de croyance aurait dû évoluer en 40 ans. D'accord ? Si on tient compte de tous les résultats de la science, et notamment en particulier de la physique moderne, on croyait auparavant que l'univers est né d'un Big Bang, si on tenait compte des résultats de la science, on devrait croire aujourd'hui que le Big Bang est en fait toujours là, et qu'il nous relie à un autre univers, ou à un autre versant de notre univers, et ceci ouvre la porte à une conception spirituelle de la réalité. D'accord ? Dont de grands physiciens ont commencé à prendre conscience, par exemple le plus grand, Roger Penrose, qui est le père d'une théorie de l'univers cyclique, qui est absolument fondamentale pour comprendre cette fameuse connexion dont je vous parlais. Donc il y a 40 ans, on croyait que la nature est sans but et sans la moindre finalité. si on avait tenu compte de la science, des progrès de la science, on comprendrait aujourd'hui qu'en réalité la nature suit des processus cycliques selon une spirale évolutive. D'accord ? Et ça change tout. D'accord ? Si... Donc on croyait il y a 40 ans que tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, c'est-à-dire le résultat du passé. Si on avait tenu compte des progrès de la science, on comprendrait aujourd'hui que la causalité engendre un multivers avec dibufercation, c'est-à-dire qu'on a potentiellement un libre arbitre. Ça, c'est mes propres publications dans des revues à comité de lecture qui le mettent en évidence. On pensait il y a 40 ans que la conscience était un produit du cerveau. Si on tenait compte de tous les résultats de la science et de tout un tas d'expériences que vous connaissez, expériences extraordinaires comme par exemple les expériences de mort imminente, mais la physique nous permet de comprendre ces choses-là aujourd'hui, eh bien on comprendrait que la conscience n'est absolument pas produite par le cerveau. D'accord ? Comment vous voulez aller vers le transhumanisme dans ces conditions-là ? Si, bon, on avait des circonstances atténuantes pour penser il y a 40 ans que la réalité est indépendante de nos états de conscience, tout ce qui arrive est indépendant de nos états de conscience, ça c'est l'idée matérialiste, on n'est pas relié, la causalité, etc. C'était légitime de penser ça, et les personnes qui pouvaient ne pas le penser, on appelle ça de la magie. Si on tenait compte des résultats de la physique, eh bien on comprendrait les raisons pour lesquelles la réalité, tout ce qui nous arrive dépend de nos états de conscience. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous expliquer que le futur vers lequel nous allons, vous allez, c'est le futur que vous vibrez en vous-même. Parce que dans un futur immédiat, tout ce qui arrive, effectivement, c'est le résultat de la causalité, mais ensuite, non. Ensuite, il y a un multivers, et c'est le résultat de votre vibration. Je reviendrai là-dessus. Si on avait des circonstances atténuantes il y a 40 ans, de penser que l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort, on n'en a plus aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que la vie, c'est quelque chose de très, très complexe, de très intelligent, et qui ne peut pas être réduit au hasard des mutations. Et on comprendrait que l'évolution de la vie est due à l'intelligence de la conscience, ceci d'autant plus facilement qu'on comprendrait que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Pareil, et donc, il y a 40 ans, on pouvait penser, et c'est de là qu'est issu le transhumanisme, que nous sommes finalement des machines biologiques, et que par conséquent, la technologie peut nous améliorer. Bon, les sociétés qui aujourd'hui veulent nous imposer tout ce qui nous conduit vers ça, elles n'ont pas changé de culture, d'autant plus que les médias n'ont pas fait leur boulot, que les physiciens n'ont pas écrit de bouquin là-dessus, etc. Donc, aujourd'hui, on devrait comprendre qu'on ne peut pas être des machines, et les physiciens devraient nous dire, attention, attention, on ne peut pas être des machines, tout simplement parce que nous sommes reliés au futur. C'est très important, ça. Une machine n'est pas reliée au futur, une machine est reliée au passé. Une machine, elle fonctionne avec des processus mécaniques et des algorithmes qui font que tout ce que fait la machine dépend de choses qui dépendent du passé. D'accord ? Ou de mesures qu'elles prennent dans l'environnement. Mais il n'y a pas de captation d'informations en provenance d'une future dans une machine. Or, dans l'être humain, il y a une captation d'informations en provenance du futur, et ceci est démontré par de nombreuses expériences. Et la théorie qui permet de l'expliquer, elle existe. Enfin, on comprendrait que si l'on pensait il y a 40 ans que la mémoire, les intuitions et les visions viennent de notre cerveau, eh bien, si on avait tenu compte des résultats de la physique, mais aussi de la technologie, de mon expérience en intelligence artificielle, bon, j'ai écrit là-dessus, on comprendrait qu'il est absolument impossible que la mémoire, les intuitions et la vision elles-mêmes de l'environnement puissent venir du cerveau. C'est absolument impossible. Un cerveau, il est fait pour analyser, décoder l'information. Il n'est absolument pas fait pour créer une synthèse encore moins visuelle de l'environnement, tout simplement parce que les informations, une fois qu'elles sont traitées par le cerveau, elles sont perdues. C'est-à-dire la complexité de l'information est perdue. L'information initiale est perdue. Il y a d'autres raisons. Un réseau de neurones n'est pas fait pour ça. Et évidemment, il y a 40 ans, on pouvait encore penser que les phénomènes inexplicables, tous les phénomènes inexplicables, bon, je ne vais pas vous en faire la liste, sont des illusions ou des hasards, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'autant plus qu'on peut, grâce à la physique notamment, faire le lien entre tous ces phénomènes, les éperiences de mort imminente, les sorties de corps, les perceptions extrasensorielles, les états de conscience modifiés, les synchronicités et les ovnis. Tout ça, ça ressort du même principe, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada